bien bonjour bienvenue dans ce nouveau vlog avec une tête de mort je suis désolée je sors de la douche il est 8h20 et on est le vendredi 7 juillet je ne suis pas seule comme est avec moi là dans la maison oui j'ai vu et du coup j'ai tourné la caméra et les gars s'apprêtent à se lever aussi elsa est partie prendre sa douche et en fait on part à 9h30 sauf que ma valise n'est pas faite on part à 9h30 alors ma valise n'est pas faite et il y a un bordel dans la pièce inimaginable tant pis ça sera ma récompense de dimanche quand je vais rentrer je nettoie donc parce que là en fait hier j'ai voulu profiter des enfants jusqu'au bout et du coup hier soir on s'est fait une sortie on est allé au cinéma on est allé voir la nouvelle version de astérix mission cléopâtre et donc on a passé une très bonne soirée on s'est fait un petit repas au burger king avant et après le film et puis et puis voilà alors après parce que en fait avant on n'a pas eu le temps de finir et donc du coup on n'avait pas pu récupérer nos glaces on n'a pas eu le temps et du coup j'ai demandé avant de partir si on pouvait repasser après et la fille m'a dit aucun problème vous pouvez repasser après nickel du coup on est repassé après à 22h45 on est allé manger une glace enfin pas moi mais les enfants ont mangé une glace du coup on était très content de cette journée et aujourd'hui c'est le grand départ donc c'est parti c'est parti c'est parti là elle a été à la douche les gars vont se lever on va prendre le petit déj moi j'ai encore à me maquiller à me sécher les cheveux à finir ma valise mais il n'y a pas grand chose à remettre dedans si ce n'est ma trouche de toilettes puisqu'en fait je ne pars que deux jours donc là je vais chez analyse donc en plus j'emmène pas mon sèche cheveux j'emmène pas tous mes gros trucs de d'habitude donc ça va être plutôt léger mon voyage va être plutôt léger faut juste que je mette mon ordi mais j'hésite en fait à prendre un sac à dos ou pas et je pense que je vais prendre mon sac à dos ce qui sera le plus logique pour moi en fait comme ça je mets mon ordi dedans ce que je vais bosser un petit peu ce week-end du canal il se travaille je vois mélissa ce soir je suis trop trop contente en fait c'est elle qui me récupère du coup on passe toute la soirée en toute la soirée je vais arriver vers 19 heures je pense mais mais je vais passer la soirée avec elle et puis et puis voilà quoi donc c'est parti je perds pas de temps on se prépare et puis je vous filmerai quelques séquences de notre périple puisque on arrive à manger à 16h55 voilà et on attendra avec eric les résultats du brevet jusqu'à 18h et dès qu'on aura les résultats du brevet moi je vous prendrai un train pour rejoindre mélissa voilà ouais moi je vois mélissa ouais en plus elle aura pas les enfants donc ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être même se faire un signe peut-être bon je vous reprends on est dans le parc de bercy on m'attend une petite dizaine de minutes et puis on va aller au fond là bas à la gare routière on vient de finir de déjeuner du bon matin qu'il soit l'heure pour aller à la gare routière on va rentrer mettre les bagages dans la soute et puis on est dans le bus c'est quoi cette tête les enfants sont assez excités je sais pas si c'est l'idée de retrouver papa c'est pour le goûter laisse c'est pour le goûter à la com donc ouais on a mangé des petits c'est pas très beau ce que t'es en train de faire non on a mangé des petits hot dogs il a pris un sandwich saut des beaux et comme il s'est pris une pizza en fait on a trouvé ça chez franprix un rayon chaud petit rayon pour les repas sur le pouce mais chaud on s'occupe comme on peut bon il nous reste plus que dix minutes après on va y aller dans le bus il y aura les écrans dans mon ordi oui c'est ça je vais plus entendre personne je crois par contre moi j'ai un sac à dos qui pèse une tonne c'est horrible toute la matinée là je l'ai porté le dos en mille morceaux on 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 Bon, et bien les amis, je vous reprends, on est dimanche, je viens d'arriver, il est 14h25, c'était une longue journée, je suis partie ce matin d'Angers à 8h, au train de 8h22, donc en fait je me suis levée à 6h30, désolée pour le cadrage, je me suis levée à 6h30, je me suis préparée vite fait, en une demi-heure quoi, et en fait on est partie de chez Anaïs à 7h, et me voilà enfin arrivée à la maison, sous une chaleur errantante, dans un bordel phénoménal, parce qu'on est partie tellement à l'arrache vendredi que j'ai pas eu le temps de ranger et de partir, donc voilà, pour mes souvenirs il y a des glaces dans le congèle, je pense que je vais aller en chercher une, ça va me faire du bien, j'ai les jambes qui fourmillent là d'avoir marché tout le trajet avec ma valise attirée qui était hyper lourde, parce qu'en fait je voulais pas charger mon sac à dos parce que j'ai vraiment du mal quand le sac à dos est trop lourd en plus de la valise, donc j'ai chargé la valise et j'ai allégé mon dos, mais du coup c'est sur les jambes que je le ressens, voilà, je pense que je vais m'attacher les cheveux, et si la glace ne suffit pas, je pense que je vais aller prendre un petit bain rafraîchissant, parce que je ouvrirai les fenêtres aussi pour faire un peu de courant d'air, mais je suis éreintée, je suis éreintée parce qu'en plus, c'est ce soir hier soir, je me suis couché à 1h du matin quoi, pour me lever à 6h30, donc je suis vraiment fatiguée, j'ai essayé de dormir dans le train, mais en fait, la personne qui était derrière moi dormait justement, et il avait en fait laissé son téléphone sur la tablette, vous savez les tablettes qui se déplient du siège de devant, et en fait son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, il y a quelqu'un qui visiblement cherchait à joindre, et ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait, donc forcément ça vibrait dans mon siège, donc c'était un peu pénible, du coup j'ai pas réussi à dormir, j'ai pas mal lu, je me suis acheté un livre ce week-end, là quand j'étais chez Anaïs, est-ce que je vais réussir à sortir facilement, c'est une autre histoire, alors déjà j'ai un livre déjà qui est entamé, mais que j'ai pas encore fini, qui s'appelle Hello Solo, c'est le livre en fait de Shane Love, qui m'a fait faire le podcast il y a quelques semaines, et en fait elle a écrit un livre sur les mamans solo, si ça vous intéresse, vous me le dites, je peux vous le montrer, celui-là déjà je l'avais pas fini, mais en fait je l'avais oublié, donc du coup ce week-end quand je suis allée, en fait je suis partie chez Cultura parce que Anaïs voulait absolument qu'on reste ensemble tout le week-end, parce que bon, voilà, elle a pas hyper le moral depuis que je suis partie en fait, j'ai du mal à tenir en équilibre, j'enlève mes chaussures en fait, et donc du coup elle m'a dit, ah non ce week-end on me confite au plus possible, mais elle bossait donc c'était pas évident, et donc du coup elle m'a demandé de rester avec elle sur Cholet, j'allais dire sur Paris, elle m'a demandé de rester avec elle sur Cholet la journée du samedi pour pouvoir déjeuner avec elle, être avec elle pendant sa pause, donc du coup c'est ce que j'ai fait, mais pendant qu'elle, elle travaillait, je me suis occupée et je suis allée chez Cultura, et du coup je me suis acheté ce livre et je le conseille, mais vraiment je le trouve super bien, moi je suis pas du tout organisée pour une maman solo et de famille nombreuse en plus, c'est un peu le comble, mais vous le voyez, de toute façon dans mes vlogs, je suis pas du tout organisée, j'oublie tout, j'ai une charge mentale qui est énorme justement parce que je suis pas organisée, donc du coup je me suis dit à un moment il va falloir faire quelque chose, à un moment je m'étais reprise à moi, quand j'avais trouvé l'existence du classeur familial, franchement au début quand je l'ai mis en place, c'était le top du top, et en fait après, c'était peut-être un an avant que je me sépare d'Eric, et quand je me suis séparée, c'est là que j'en aurais eu le plus besoin, et en fait c'est là que je l'ai laissé au fond d'un carton et je m'en suis pas servie pendant des mois, et en fait je crois que je l'ai jamais repris. Là il est dans ma chambre, dans le tiroir de mon bureau, mais il faut que je le remette à jour, il y a plus rien qui est à jour dedans, il y a plein de trucs dedans qui doivent être à jeter je pense, et là justement il y a plein d'astuces dans ce petit livre pour s'organiser dans le ménage, pour s'organiser dans le rangement, pour les repas, et tout, alors les repas j'y suis pas encore, mais j'ai quand même lu, alors je sais pas, évidemment je retrouve le papier de la barre de céréales dans le livre, alors il y a exactement 195 pages à lire, et moi j'en suis à la page 59, donc voilà, j'ai lu un quart ce matin dans le train, mais je pense que c'est un livre que je vais lire assez rapidement, parce que vraiment je le trouve très intéressant, je le trouve vraiment, pour moi c'est une mine d'or, donc ouais je pense que c'est un livre que je vais finir vite, après du coup je reprendrai Maman Solo, puisque je ne l'ai évidemment pas fini, et puis voilà, je ne suis pas spécialement fan de lecture, mais quand il y a des livres qui m'attirent comme ça, je les lis, d'ailleurs je me suis acheté un truc aussi hier chez Cultura, j'avais envie en fait de me faire un petit cadeau, je voulais me racheter un oracle ce mois-ci, et puis finalement je ne savais pas quoi prendre, j'étais un peu, je ne vais pas dire paumée, mais en fait j'ai envie de maîtriser le Béline, l'oracle de Béline, sauf qu'en fait il est assez dur je trouve, alors il est riche en messages par contre, mais il est assez dur à interpréter, et du coup il me faudrait en fait un livre pour pouvoir le faire, l'interpréter correctement, et pour l'instant je n'en ai pas, donc hier je m'étais dit, oh allez je m'achète le Béline, et je voulais aussi une autre version de mon petit le normand, je ne sais plus si je vous l'avais montré, en fait le petit le normand c'est un oracle qui me parle, mais énormément, de façon je fais quasiment l'intégralité de mes tirages avec le petit le normand, je suis désolée, je suis en train d'ouvrir mes fenêtres pour faire un courant d'air, parce que c'est insupportable, irrespirable, et donc je vais voir s'il reste des glaces, bon il en reste que deux, mais il en reste, donc je vais faire un petit plaisir frère, et du coup je ne sais pas si, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, c'est dans ma chambre, donc forcément il y aura du bordel, j'en suis désolée, je vais vous montrer un peu, en fait mon petit le normand, je ne vais pas l'avoir rangé, j'ai fait des tirages juste avant de partir, en fait les cartes de mon petit le normand, elles se présentent comme ça, elles sont en fait un peu faites avec des représentations, je ne sais plus comment on dit, des astres en fait, c'est une illustration avec les astres, et je l'aime beaucoup, mais j'aimerais en avoir un normal en fait, et Adam il attend de le récupérer celui-ci, il a envie en fait de le récupérer, et donc du coup je m'étais dit, je vais me racheter un petit le normand, sauf que j'ai trouvé qu'une seule version qui me plaît du petit le normand, parce que moi les illustrations, enfin l'illustration des cartes pour moi elle est très importante, et là en l'occurrence, j'en ai pas trouvé spécialement qui me plaisait, j'en ai trouvé qu'un seul, et c'est sur Amazon, du coup je traîne, il est dans mon panier, mais je traîne à le commander, parce que j'essaye de moins en moins commander sur Amazon, parce que j'approuve pas spécialement leur politique, mais bon, après tout, quand je regarde Amazon Prime, alors bon, c'est un peu contradictoire ce que je raconte, mais dans le principe c'est vrai que j'aimerais mieux quand même acheter dans un magasin, plutôt que de le faire venir de l'étranger, mais bon, c'est pas grave, on verra, peut-être que je finirai par le commander, mais en tout cas j'ai trouvé celui-ci, que j'ai payé 12 euros en plus, c'est en fait les arcades majeurs du tarot, alors il n'y a pas que les arcades majeurs, il y a aussi les quatre as, donc l'as de denier, l'as de coupe, l'as d'épée et l'as de bâton, avec en fait toutes leurs significations, les explications, etc, et comme moi je galère un peu pour l'instant avec le tarot, et ben, ça va m'aider, je pense que ça va m'aider, il faut juste que, voilà, je les manipule quelques temps, et à force de les lire, je vais me souvenir de ce qu'il y a écrit dessus, et du coup ça sera plus facile à interpréter, voilà, bon, je vais manger ma glace, et puis me poser un peu, parce que j'en ai besoin, je pense que je vais me montrer un truc devant la télé, c'est ce que je vais m'endormir, et après je vais prendre une douche ou un banc, je sais pas trop, mais je me suis acheté un gommage pour le corps, j'irais bien prendre un bain, mais il fait chaud, alors un bain, j'ai un peu l'impression de suinter dans l'eau, en fait, quand je prends un bain et qu'il fait chaud, donc j'aime pas trop ça, mais bon, je pense que je vais prendre une douche, mais en tout cas pour le moment, je vais me poser avec ma petite glace, parce que je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, parce que j'avais pas mal de choses à vous dire, bien, et notamment par rapport à ma journée de jeudi, oui, de jeudi, puisque vendredi on est parti, donc je vous reprendrai après, quand je serai un peu plus fraîche. Bon, je vous reprends, on est mardi, il est actuellement 9h30, 35, il est 9h35 et je vais partir d'ici un quart d'heure chez le médecin, puisque j'ai rendez-vous à 10h chez le médecin, par rapport à ma thyroïde, je suis pas malade, j'ai rien de, voilà, pas d'inquiétude, mais en fait, c'est un peu compliqué depuis que je suis arrivée ici, j'ai vu un endocrinologue pour avoir un renouvellement d'ordonnances et un nouveau suivi, et en fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, je pense avoir jeté mes ordonnances par erreur. Voilà, donc je ne vais pas retourner voir l'endocrinologue maintenant, surtout que je n'ai pas du tout accroché en plus, donc je sais que ce n'est pas elle qui me suivra. Je suis allée à la pharmacie demander un dépannage, j'ai demandé un rendez-vous chez le médecin, enfin, je suis allée voir un médecin pour avoir un renouvellement, le médecin me dit, je vous fais une prise de sang surtout, et vous revenez avec la prise de sang et j'aviserai de ce que je vous donne, je ne vais pas vous prescrire comme ça n'importe quoi, alors qu'on ne se connaît pas. J'ai dit ok, je suis allée faire ma prise de sang lundi, non, mardi en même temps qu'Elsa, quand elle a été faire son écho et sa prise de sang, je l'ai faite en même temps, et j'ai appelé pour avoir un rendez-vous chez le médecin avec les résultats, et là on me dit, ben, mardi prochain ? Ben, je dis non, je n'ai plus de médicaments en fait. Ah ben oui, mais en fait on ne vous connaît pas, on ne vous a pas suivi, donc vous prenez un rendez-vous normal. Ah d'accord, bon, et ben c'est parti, rendez-vous normal, donc j'ai attendu une semaine, la pharmacie a accepté de me faire un dépannage de l'évothyrox en attendant, mais franchement c'est n'importe quoi, le suivi médical ça devient mais catastrophe. On n'a toujours pas de médecin traitant, depuis qu'on est arrivé ici, ça va faire un an. Ça fera un an le mois prochain qu'on est revenu. Déjà j'ai du mal à y croire, j'ai l'impression que ça fait six mois quoi. Ça va faire un an déjà qu'on est revenu ici, et on n'a toujours pas de médecin traitant. Voilà. Donc on voit toujours le même médecin, mais c'est pas notre médecin traitant. Voilà. Bref, du coup, là aujourd'hui, donc je vais chez le médecin et je pars directement au travail. Ce soir je dors chez mes patrons d'ailleurs, parce qu'en fait Déborah m'a proposé hier. Déborah c'est la femme de mon patron, je le précise, donc je travaille aussi avec elle, puisqu'ils travaillent ensemble. Et du coup, hier elle m'a dit, mais attends, il n'y a personne qui t'attend chez toi, si ça peut t'éviter de prendre le train, reste dormir là. Nous gabins, il est pas là, tu peux prendre sa chambre, il n'y a pas de problème. J'ai trouvé ça super gentil. Du coup, je vais rester ce soir, mais je ne vais pas non plus en abuser. Après, je reste aussi pour le plaisir de passer une soirée avec eux, parce qu'on s'entend vraiment très, 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 très bien. Tous ensemble, je parle autant avec Pascal qu'avec Déborah, et même avec les copines de Déborah, je m'entends bien. Mais parce qu'elle me présente ses copines aussi. Mais non, franchement, c'est vraiment dommage, en fait, qu'ils n'ont pas les moyens de me rémunérer, parce que j'aurais vraiment adoré continuer à travailler avec eux. Vraiment. Maintenant, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et malheureusement, autant là, le budget est en train de remonter en ce moment. Mais vu qu'on est en train de tourner, ça va forcément redescendre. Donc, on verra après. Mais ils ont d'autres projets à venir. Donc, peut-être qu'ils auront vraiment besoin de quelqu'un et qu'ils n'ont pas le choix que d'embaucher. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et voilà. Donc, moi, je vais aller chez le médecin. Je pars à Paris. Ça me fait du bien de retourner à Paris. Vous n'imaginez pas. Et ce soir, je reste à Paris et je rentrerai demain soir à la maison. J'ai fait un peu de rangement ce matin parce que disons, quand je suis partie, c'était l'angoisse. Et depuis que je suis rentrée, je n'avais rien fait. Le dimanche, je suis rentrée. J'ai dormi toute l'après-midi dans mon canapé. J'étais épuisée. Je pense que j'avais en fait l'afflux émotionnel qui devait partir. Et du coup, j'ai dormi toute l'après-midi. Et en fait, là, ce matin, j'avais mis mon réveil à 8h. Et en fait, je dormais, mais super bien encore à 8h. Donc, c'est assez rare, mais ça arrive encore. Donc, j'espère que ce week-end, je vais pouvoir bien me reposer et repartir sur de bonnes bases. En tout cas, ça me fait du bien d'être retournée à Paris. Et maintenant, j'aimerais bien trouver du travail. Parce que ça, ça commence à me contrarier sérieusement. Je n'imaginais pas que ce serait aussi difficile de décrocher un contrat. Le souci qui se pose aujourd'hui, c'est la période. C'est-à-dire que là, on est en période estivale et que dans le cinéma, c'est une période assez creuse. tout comme la période de Noël. Et donc, en fait, là, la période de Noël est un peu moins quand même, mais c'est difficile. Donc, même les contacts que j'ai pu avoir, même, il n'y a rien qui aide. Je ne sais pas. Je n'ai pas de solution. Pascal a parlé de moi autour de lui. J'ai recontacté les anciens formateurs que j'ai eus pour leur transmettre mon CV. J'ai vraiment... Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi... Après, le cinéma, c'est un milieu très fermé. De toute façon, la porte, il faut la trouver. Donc, pour l'instant, je la cherche. Je postule à plein d'offres, mais c'est toujours dans la télévision. Ce n'est jamais pour faire du tournage ou même du cinéma. C'est toujours soit du spectacle, soit de la télévision. Mais je postule quand même parce que ça reste une expérience. Mais je n'ai jamais de réponse. C'est limite déprimant. Mais bref, c'est comme ça. Les amours platoniques aussi. Donc, en ce moment, c'est la solitude, grande solitude. Donc, heureusement que je vais travailler à Paris. Voilà. Donc, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Je pense que je ne vais pas pouvoir monter ni aujourd'hui ni demain. Donc, je vous le mettrai en ligne pour la fin de la semaine, je pense. Je ne vais pas revloguer tout de suite. Je revloguerai probablement au week-end et je vous le mettrai en ligne lundi, je pense. Donc, voilà. Et bien, sur ce, il est l'heure que je m'en aille quasiment. Donc, c'est parti. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité, pour vos commentaires. D'ailleurs, j'en ai beaucoup moins maintenant des commentaires, mais malgré tout, je vois le nombre de vues, je vois les likes, etc. Donc, ça reste un plaisir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.